Lequel de toi, lequel de moi aura eu tort ? Lequel de nous dira j'y crois encore ? Pourquoi vous avez attendu 6 ans pour sortir un nouvel album ? J'ai attendu 6 ans pour sortir l'album, mais je n'ai pas passé 6 ans sans faire de musique. Je suis parti en tournée, j'ai fait quelques films, une pièce de théâtre qui a eu tellement de succès que du coup on a fait le film à la suite, un bouquin, peut-être une manière de retarder l'échéance parce que je n'étais peut-être pas prêt à aller dans certaines directions, à faire certains choix, certains angles. C'est-à-dire que j'avais des sujets, j'avais des idées de chansons, j'avais des thèmes, mais je n'avais pas forcément le point de vue. J'ai besoin de me mettre acteur des situations que je décris. L'angle d'une rupture, j'ai voulu que ce soit un angle très doux, par exemple. Mais ça, ce n'est pas venu tout seul. Ce n'est pas venu tout de suite. Il n'y avait pas encore de rupture, donc il fallait bien attendre qu'il y ait une rupture pour écrire les chansons. J'ai un argument pour les 6 ans. Je ne voulais pas refaire les chansons de l'album précédent où l'amour était un peu extatique. Donc voilà, il a fallu que j'attende que ça s'arrête. C'est très bon ça, je n'ai jamais fait cette réponse. Et puis surtout, j'avais envie d'être très content de présenter un album, de venir en parler avec vous, de venir le défendre, de l'emmener sur scène, en ayant la sensation que c'était ce que je pouvais faire de mieux. Ce qui n'était pas le cas. Là, les mois, les années qui ont précédé, je ne me sentais pas prêt. Est-ce que vous diriez que cet album est un album de la maturité ? J'ai envie de se rapprocher peut-être un peu plus d'un essentiel, sans pour autant, à part dans une chanson, élever trop la voix, mais parler comme... dire les choses, les expliquer, mais surtout les ressentir. J'ai abordé celui qui me touchait profondément. Ça me touche profondément de voir ce qui peut se passer sur Internet, qui est pourtant un outil extraordinaire. Je n'ai rien contre l'Internet, mais le champ des possibles est tellement large que ça peut donner lieu à quelques dérives. Et ces dérives sont totalement insupportables. Elles rappellent, à mon sens, les heures les plus sombres de notre histoire, de la délation, du corbotage, de la lâcheté. Ça m'est totalement insupportable. Tu rentres tôt, plutôt qu'avant. Tu allumes ton ordi, tu attends. Ils sont tous là, derrière l'écran. La chanson, donc, m'est venue. J'avais envie d'un rythme un peu plus soutenu pour la défendre. La boucle hip-hop s'est imposée et... Certaines dites que c'est pour rajeunir votre... Non, je n'en suis pas là, franchement. Et vous verrez que je n'ai pas besoin de ça. Quand les gens viendront danser pour rien du tout. C'est juste que ça me paraissait évident que cette chanson devait être faite comme ça. Et que ça me paraissait évident d'inviter un rappeur à aller plus loin que moi, à corroborer ce que je disais, mais en allant plus profondément et être encore plus en prise avec les gens justement intéressés ou concernés par ce sujet.